Sur cette vue de la mèche, on observe deux unités bien distinctes. Dans la partie basse, on voit des roches sombres, plissées, qui sont des schistes noires du Jurassique, datées de 200 millions d'années. Et dans la partie haute, on observe des roches plus anguleuses, qui sont des granites. On a daté ces granites par radiochronologie avec la méthode Rubidium strontium. Ces granites sont âgées de 300 millions d'années. On observe donc des roches plus jeunes en dessous de roches plus âgées. Or, normalement, les couches les plus âgées se trouvent en dessous des couches les plus jeunes. On appelle ce principe le principe de superposition. Alors, comment expliquer que le principe de superposition ne soit pas respecté ici ? Au départ, le principe de superposition devait être respecté, avec les granites, datées de 300 millions d'années, sous les schistes noires, datées de 200 millions d'années. Puis, quand la subduction s'est terminée, donc lorsque l'océan alpin a totalement disparu, les deux continents sont entrés en collision. A l'échelle plus locale, les forces importantes de compression ont clivé en écailles les roches continentales. Ainsi, ces écailles se sont chevauchées les unes les autres, au fur et à mesure que la convergence s'est poursuivie. On a donc un épaississement de la lithosphère continentale, suite à la convergence. Puis, l'érosion a fait son travail et a éliminé les schistes qui étaient situés en surface. Ainsi, on observe aujourd'hui les granites plus anciens, qui se situent au-dessus des schistes noires plus récents. Merci. 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 Merci.